mes chers apprenants bonjour comme je l'avais dit tout à l'heure je vais monter cette vidéo justement pour vous permettre de comprendre les applications pratiques du nombre d'oxydation pour cela nous allons démarrer avec un exercice pratique normalement il faut dire que là on nous demande de calculer le nombre d'oxydation du soufre dans dans les espèces chimiques suivants dans les espèces chimiques suivantes il ya premièrement s o2 ensuite on a s et après on a s o4 de moins donc on va calculer le nombre d'oxydation du soufre dans chacune des espèces chimiques suivantes pour calculer le nombre d'oxydation du soufre tout d'abord on a s o2 on voit que s o2 c'est une molécule de la somme algébrique du nombre d'oxydation de composés est nulle donc on pose le composé égal à zéro et on va désigner pour x le nombre d'oxydation du soufre on va faire une décantation donc on remplace le soufre x on a x plus 2 ou égal à zéro x plus deux fois l'oxygène dans tous les composés le nombre d'oxydation d'oxygène est égal à moins 2 sauf dans les péroxides où il est moins 1 ça c'est pas un péroxide son oxydation moins 2 2 on a x moins 4 égal à zéro et x est égal à plus 4 on peut mettre ça en chiffres arabes ou bien un chiffre romain donc le nombre d'oxydation du soufre dans s o2 est égal à plus 4 il faut dire que le nombre d'oxydation doit être toujours précédé d'un signe plus ou moins donc si on a plus 4 on met 4 tout simplement c'est pas bon donc on va voir avec le soufre on a le soufre le nombre d'oxydation du soufre le soufre dans un premier temps c'est un élément qui est non combiné tout corps non combiné ou combiné à l'humain pour nombre d'oxydation zéro donc on peut poser directement s égal à zéro et on remplace le soufre x ça donne zéro donc le nombre d'oxydation du soufre dans ce composé est égal à zéro on va faire autant pour s o4 s o4 alors de moins là il s'agit d'un ion un ion complexe le nombre d'oxydation d'un ion n'est pas égal à zéro le nombre d'oxydation d'un ion est égal à sa charge ionique on pose s o4 égal à moins 2 on remplace le soufre x on a x plus 4 ou on équipe à 40 elle a moins 2 on a x plus 4 fois l'oxygène a pour nombre d'oxydation moins 2 dans tous les composés sauf dans le péroxyde où il est moins 1 il ne s'agit pas d'un péroxyde donc c'est moins 2 x quatre fois moins 2 on donne moins 8 égale à moins 2 donc on va voir x égale à moins 2 et puis x passe 8 passe derrière donc on a plus 8 x égale à plus 6 donc ça c'est le nombre d'oxydation du soufre dans s o4 2 moins voilà donc comment on doit procéder pour calculer le nombre d'oxydation des éléments je vais donner un autre exercice si ça c'est l'exercice numéro 2 on va calculer le nombre d'oxydation de l'azote le nombre d'oxydation de l'azote dans les composés suivants de l'azote on a d'abord n2 o3 on a n2 o5 on a n3 moins donc on a n2 o3 n2 o5 n2 n3 moins on va calculer le nombre d'oxydation tout d'abord n2 o3 n2 o3 on pose n2 ou 3 égale à 0 puisque la somme algébrique du nombre d'oxydation est nul donc là on va faire une décontation à 2n donc 2x on en place l'élément pour lequel on veut calculer le nombre d'oxydation par x plus 3 o égale à 0 2x plus 3 fois l'oxygène a pour nombre d'oxydation moins 2 dans tous les composés sauf dans les péroxides où il est moins 1 2x 3 fois moins 2 donne moins 6 égale à 0 2x égale à plus 6 donc x est égal à 6 demi qui est égal à plus 3 le nombre d'oxydation doit être toujours précédé d'un signe plus ou moins on va voir pour le n2 o5 on pose à nouveau n2 o5 égale à 0 puisque la somme algébrique du nombre d'oxydation des composés est nul on a 2x plus 5 o égale à 0 2x plus 5 fois l'oxygène a pour nombre d'oxydation moins 2 dans tous les composés sauf dans les péroxides 2x moins 10 égale à 0 2x égale à plus 10 et x va être égal à 10 sur 2 qui va donner plus 5 ça c'est le nombre d'oxydation de l'azote dans n2 o5 maintenant il y a n2 on va calculer le nombre d'oxydation de l'azote dans n2 on pose n2 égale à 0 on a 2x égale à 0 x est égal à 0 sur 2 toute fraction dont le numérateur est nul si le déno est non nul la fraction toute entière est nul donc le nombre d'oxydation est égal à 0 donc ici on peut appliquer une autre règle en disant que tout corps non combiné ou combiné à lui-même a pour nombre d'oxydation 0 l'azote se combine à lui-même donc son nombre d'oxydation est 0 donc il faut dire que le nombre d'oxydation doit être précédé toujours d'un signe positif ou négatif mais dans le cas de 0 on ne met pas de signe d'accord et enfin il nous reste à calculer le nombre d'oxydation de n3 moins on a n3 moins l'azote il s'agit d'un ion donc le nombre d'oxydation d'un ion est égal à sa charge ionique on remplace n pour x x égal à moins 3 donc le nombre d'oxydation de l'azote dans n3 moins est égal à moins 3 avant de terminer je vais donner un devoir à rédiger sur le nombre d'oxydation là on va calculer le nombre d'oxydation du phosphore le nombre d'oxydation du phosphore dans les espèces chimiques suivantes on a premièrement P2, P2O5 deuxièmement on a PO4, 3 moins là il s'agit d'un ion troisièmement on a P3 moins il s'agit encore d'un ion et après on va calculer le nombre d'oxydation du phosphore dans P2O3 voilà donc mesdames, messieurs un travail élaboré de manière à pouvoir vous faciliter votre compréhension sur le nombre d'oxydation j'espère que vous avez bien compris et comme ça vous allez résoudre l'exercice proposé et tout de suite vous allez voir que vous avez très bien compris le chapitre se basant sur le nombre d'oxydation dans une prochaine vidéo on fera d'autres choses qui possèdent beaucoup plus de densité beaucoup plus compliquées donc toujours avec vous votre serviteur Benoît Jean-Samuel ça a été un plaisir au revoir